Bonsoir Théo, oui nous allons voyager en Turquie pour une visite officielle controversée ce soir dans Le Droit en Débat. Le Droit en Débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Droit en Débat avec l'équipe du Centre Européen pour le Droit et la Justice. Donc ce soir Nicolas Bauer, doctorant et Grégoire Pupinck, le directeur et moi-même Christophe Folsenogel pour aborder une petite visite diplomatique en Turquie. Le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Robert Spano, s'est rendu en Turquie pour une visite protocolaire. Des rencontres uniquement avec les autorités officielles et une remise d'un prix ont fait l'objet de nombreuses critiques. Alors vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est rendu en Turquie, à Istanbul, du 3 au 5 septembre pour une visite protocolaire. Alors discours à l'Académie de Justice, rencontre avec le président de la Cour Constitutionnelle turque, avec le président Erdogan, le président de la Grande Assemblée Nationale, une visite à la Cour de Cassation, au Conseil d'État, remis avec le président du Barreau d'Istanbul, et puis pour finir, un discours à l'Université d'Istanbul, et la remise d'un prix de l'université, un doctorat honoris causa. Alors une visite du président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui n'est pas du goût de tous. La journaliste correspondante à Istanbul, Marie Gégaud, titre son article du 9 septembre dans Le Monde, « Le juge européen Robert Spano à Istanbul, entre flagornerie et esquive », tandis qu'un autre journaliste turc affirme que M. Spano a détruit en trois jours 30 ans de réputation de la Cour. Alors, première question pour ce numéro du Droit en débat. Le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a-t-il le droit de rencontrer les plus hautes autorités du pays qui est le plus souvent condamnée par cette Cour ? Grégory Purink. Bien sûr, bien sûr, ça fait partie de ses fonctions, en tant que président de la Cour, de recevoir en général à Strasbourg des délégations nationales de juridiction, de chefs d'État. On se souvient qu'il a reçu le président Macron, enfin, son prédécesseur a reçu le président Macron à la CEDH. Donc, ça fait partie des habitudes. Ce qui est plus rare, quand même, c'est peut-être de se déplacer dans le pays directement. En tout cas, il est certain qu'en aucune manière, le président de la Cour ne peut refuser de recevoir une visite officielle à la Cour. Il aurait pu refuser de se déplacer en Turquie en prenant n'importe quel prétexte. Il a choisi d'y aller. Voilà, je pense que c'était tout à fait son droit. Il a ensuite été très critiqué en raison de cette décision par l'opposition turque et les ONG. Principalement parce qu'il n'a donné aucune interview avec des journaux critiques envers le gouvernement. Il n'a rencontré aucune ONG de défense des droits de l'homme. Il n'a rencontré aucune famille de victimes. Et donc, dans le contexte actuel où l'on sait bien que le régime turc a procédé à des répressions massives de son opposition, avec des centaines de milliers de personnes qui ont été privées de leurs droits, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes emprisonnées, y compris parmi les fonctions au sein de l'administration judiciaire, des tribunaux, des juges, mais aussi au sein des universités. Donc, dans ce contexte, oui, c'est une visite risquée et d'autant plus problématique en ce qu'il n'a pas rencontré l'opposition. Et il a suivi strictement, pour y revenir, le programme du gouvernement. Je me fais l'avocat du diable. Et en même temps, ce qui a été un peu la réponse officielle, c'est qu'en rencontrant les autorités officielles, il a quand même pu leur dire, peut-être en face, respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, appliquer les droits de l'homme. C'est d'ailleurs un petit peu le sens de son discours qu'il a prononcé à l'Académie. Est-ce qu'il n'y a pas cette justification ? Ne contrebalance-t-elle pas ? Alors, vous savez, dans les discours, il y a toujours une partie qui est convenue. Ce que le président de la CEDH a dit est déjà bien connu des autorités turques et de tous juristes connaisseurs un peu de la CEDH. Il était surtout attendu sur les questions difficiles. Et les questions difficiles, elles sont grandes comme un éléphant, n'est-ce pas, dans une pièce. C'est effectivement les milliers de personnes en prison sans procès équitable. Les milliers d'universitaires qui ont été purgés. On estime entre 5 et 6 000 universitaires qui ont été exclus brutalement des universités par décision conjointe des directions des universités et des services de renseignement envoyés en prison, privés de passeport, incapables de retrouver un travail par derrière. Donc ces questions-là, elles sont massives. On ne peut pas simplement aller en Turquie et publiquement évoquer des principes généraux, bien connus, sans entrer dans le cœur des questions. Il a été de même lors du discours devant l'université de droit, s'agissant de l'indépendance des universitaires ou l'indépendance des juges. Donc voilà, on peut dire qu'il a manqué, il a été reproché, n'est-ce pas, de ne pas dire publiquement et fortement les obligations concrètes du gouvernement turc sur ces questions-là qui sont les questions les plus importantes. Et alors, autre aspect problématique, c'est la remise de ce prix. Est-ce que, comment dire, l'aspect problématique, c'est qu'il a reçu le prix d'une université qui, je crois, Nicolas l'a condamné ou a purgé des universitaires. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec ce prix ? Alors oui, après la tentative de coup d'État de 2015, de nombreuses universités ont été purgées de cette université qui, en fait, a collaboré avec le régime en place, 200 universitaires, je crois, et plusieurs ont, en fait, déposé des roquettes à la CEDH, comme beaucoup d'autres victimes des purges de 2016 et puis de l'état d'urgence ensuite. Et donc, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme vont devoir se pencher sur ces roquettes et se penchent déjà sur ces roquettes. Et donc, la question qui a été posée un peu dans la presse par rapport à cette visite est est-ce que le président de la Cour européenne des droits de l'homme peut toujours être impartial, sachant qu'il accepte une distinction honorifique qui vient d'une université et, en fait, quasi directement du régime turc ? Est-ce qu'il peut rester impartial quand il doit juger des roquettes contre la Turquie ? Et en tout cas, la question se pose. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que toujours, selon cet article du Monde que j'ai lu, la journaliste, la correspondante à Istanbul, affirme que ce serait la juge turque qui aurait eu les relations et qui aurait un petit peu organisé le voyage et toutes les rencontres. Et moi, c'est peut-être ce qui me surprend le plus, c'est qu'ils ont vraiment rencontré que les officiels, aucune ONG, aucune association ? Qu'en pensez-vous ? Oui, alors, juste sur la question du diplôme, je pense qu'il faut aussi préciser qu'il y a une disposition précise du code d'éthique de la Cour européenne des droits de l'homme qui indique clairement que les juges de Strasbourg ne doivent pas recevoir de décoration ou de distinction, comme un doctorat, dès lors que celui-ci est de nature à mettre en doute l'impartialité de la Cour ou du juge. Je crois que là, considérant le fait qu'il y a donc de nombreuses affaires qui sont introduites dans les juridictions turques et qui vont arriver à Strasbourg, là, cette disposition avait tout lieu de s'appliquer. Le problème, c'est que c'est finalement le président de la Cour qui est le juge de la bonne application et du bon respect de ces dispositions éthiques. Et donc, il a toute l'attitude, finalement, pour agir à sa guise. Mais là, je pense que cette disposition, effectivement, est parfaitement opportune. Et il faut la rappeler sur ce cas présent. L'autre question qui était soulevée aussi, plus généralement, c'est peut-on recevoir un diplôme honorifique d'une institution qui s'est comportée de façon aussi grave ? Parce que, je veux dire, quel est l'honneur, docteur honoris causa, quel honneur y a-t-il à recevoir un doctorat d'une institution dont les dirigeants ont purgé 192 professeurs ? Donc là, c'est aussi plus gênant, même si on peut comprendre qu'il ait voulu éviter tout incident. Sur la question que vous posiez ensuite de la juge turc et de l'organisation, oui, je crois que la visite du président Spano aurait vraiment été très appréciée si elle avait été plus équilibrée. D'une part, s'il avait refusé le doctorat et ensuite, s'il avait rencontré des ONG, des ONG nationales qui ont beaucoup souffert. Il faut dire qu'il y a de très nombreux avocats qui sont en prison, qui croupissent en prison, qui meurent en prison, avocats militants des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme. Nous-mêmes, nous en connaissons, qui ont beaucoup souffert de la situation et de la répression. Donc si le président Spano était allé rencontrer les ONG, les avocats défenseurs des droits de l'homme, les familles des victimes et des journalistes indépendants, il aurait fait vraiment l'unanimité. Mais là, les victimes, les opposants au régime, ont l'impression d'être, de certaine manière, trahis, parce que eux, leur dernier espoir, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est de faire condamner la Turquie par la CEDH. Et ils voient le président de la CEDH qui vient en Turquie, qui ne dit pas un mot sur eux, de façon explicite et concrète, mais qui se laisse mener par les autorités turques et qui tient des discours, il faut quand même le dire, assez convenus. Alors on ne sait pas ce qu'il a dit, échangé avec le président Erdogan. Il y a eu 45 minutes de discussion, il n'y a eu aucun communiqué de presse final, adopté et rendu public. Donc là-dessus, effectivement, on ne sait pas. Mais pour le reste, c'est quand même des discours très convenus et très décevants pour tous les défenseurs des droits de l'homme en Turquie. C'est ça, parce que le contexte global, le problème de cette visite, c'est le comportement de la Turquie, on va dire, ces dernières années, ces dernières décennies. En idée de chiffre, c'est le pays le plus condamné par la Cour européenne et droits de l'homme. Quelles sont les dernières choses, ou le passif un petit peu, si on pouvait résumer, de ces dernières années de la Turquie, Nicolas ? Alors très récemment, déjà, il y a deux questions qui se sont posées. C'est l'expansionnisme d'Erdogan en Méditerranée et qui viole du coup des parties de mères qui appartiennent à la Grèce, et donc là-dessus, la France a pas mal soutenu déjà la Grèce. Et puis, bien sûr, l'été dernier, la basilique Sainte-Sophie, qui a été une basilique chrétienne pendant des siècles et puis qui avait été transformée en mosquée au XVe siècle, donc en 1453, lors de la prise de Constantinople par l'Empire Ottoman, a été, après avoir été un musée, du coup, au XXe siècle, a été retransformée en mosquée par Erdogan, qui assume en ce moment une politique qui vise à restaurer une sorte d'Empire Ottoman en Turquie, à ré-islamiser la Turquie. Et donc, il a réorganisé des prières musulmanes dans la mosquée, donc pour les vendredis, donc en sa présence pour la prière d'inauguration. Et donc, cette basilique chrétienne est redevenue une mosquée. Donc, il y a ce contexte très récent, et bien sûr, il y a un contexte, comme on le disait, depuis 2016, qui date de plusieurs années, pendant lequel la relation entre la Turquie et l'Europe s'est petit à petit dégradée. On a aussi, pour rester vraiment dans le droit et les questions de droit de l'homme, travaillé sur la liberté religieuse en Turquie. Qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup de répression aussi récemment en Turquie, Gréor ? Voilà, donc la répression en Turquie, elle est quand même très forte, et sur des critères ethniques, contre les minorités, enfin, contre les Kurdes, ou contre les Arméniens, et sur des critères aussi religieux, contre les chrétiens en général, et aussi les juifs qui ont des difficultés, mais aussi au sein de la religion musulmane, contre certaines minorités, ou les Alevis par exemple. Donc voilà, il y a de vraies répressions politiques sur des critères religieux, ethniques, et qui s'exercent depuis fort longtemps. Alors les chrétiens en sont particulièrement victimes. On peut dire que malheureusement, le nettoyage ethnique qui a été opéré pendant le XXe siècle à l'égard des chrétiens, en particulier grecs, est arrivé à son terme, puisqu'aujourd'hui, il ne reste plus que quelques centaines, peut-être 1500 grecs orthodoxes à Constantinople, sur la ville entière, n'est-ce pas, lors de la veille de la prise de Constantinople. Donc petit à petit, les autorités turques sont championnes en matière de procrastination. Elles arrivent à toujours attendre, faire des recours, introduire de nouveaux recours, lorsqu'une personne est libérée, il y a un nouveau procès, etc. Et donc, on n'arrive jamais à ces fins. Il y a eu beaucoup d'affaires à la Cour européenne, s'agissant des chrétiens de Turquie, d'Anatolie, des monastères. Actuellement, il y a une affaire contre la Turquie, introduite par un monastère, je crois, qui date du Vème siècle, qui est tout à fait à l'est de la Turquie, près du Kurdistan. Et bien, ce monastère vénérable, donc du Vème siècle, a été progressivement renié. Tous ces territoires ont été pris, toutes ces terres ont été prises, ces biens ont été pris par les voisins, par les autorités locales, au prétexte d'absence de titres de propriété. Vous imaginez bien qu'un monastère fondé au Vème siècle ne peut pas montrer un titre de propriété récent. Et donc, ce genre de motif suffit à exproprier ensuite les monastères. Donc, il y a beaucoup de problèmes au plan religieux, mais aussi plus généralement au plan politique. Et bien, en plus, le coup a eu lieu en 2016. Et depuis, les affaires, comment dire, les plaintes, la justice suit son cours en Turquie. Il y a déjà des problèmes de lenteur. Et donc, il y aura encore de nombreuses années, probablement, avant que la CEDH se prononce sur tous ces universitaires limogés, toutes ces personnes arrêtées, renvoyées de leur travail. Et donc, nous en aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, puisque celle-ci touche à sa fin. Je remercie Théo à la régie. Merci Grégoire Pupinck et Nicolas Bauer. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour une nouvelle émission du Droit en Débat, samedi prochain à 18h15. Bonne soirée sur RCF Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada